Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaws. Nous allons récupérer ici et maintenant le compresseur de fumigène ainsi que la pierre d'embrine. Le premier vous permettra de vous dissimuler face aux ennemis et le second vous permettra d'avoir plus de vie. Il y a tout de même un petit prérequis, il faudra avoir le booster du speeder pour pouvoir traverser le vent violent. Mais ça tombe très bien puisque justement j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc sur la carte, on est ici à Mirogana et on se rend à cet endroit. Il se peut que d'ailleurs vous ayez déjà cette petite loupe. On la suit. Je m'y rends et on se retrouve une fois sur place. Me voici devant cette petite montagne, on pourrait dire ça comme ça. Donc je vais me rendre ici là. Je contourne. Ici si j'essaie d'avancer avec le speeder tout simplement ça n'ira pas. Vous voyez je suis repoussé. C'est pour ça qu'il nous faut le booster. Donc j'avance, je booste. Et vous voyez que ça passe. A partir d'ici. On avance. Là on utilise le grappin. Pour monter. On avance. Là on traverse. Et là attention, il y a un vent très violent mais qui souffle par intermittence. Il faut y aller au bon moment. Il y a également un ennemi à notre droite. Soit on le tue, soit on traverse. On peut tout à fait l'éviter si on le souhaite. Vu qu'on peut monter là. Voilà. On continue. Là attention c'est pareil, il y a le vent qui souffle par intermittence. Il faut y aller au bon moment. Et là il va falloir se grappiner au bon moment. Voilà. On descend en rappel. Avec le grappin. On avance. Alors on peut descend en rappel ici parce que même si c'est pas grand chose. Il y a un élément au sol. Pourquoi pas. Mais en soit, ce qui nous intéresse c'est pas ceci. On peut remonter. On utilise notre arme. Il va falloir en faire vite par contre. Et on tire ici. Donc là c'est pareil. Notre arme il faut qu'elle ait de la modification. Et voilà. Et en faisant ceci vous voyez que le vent est stoppé. On peut se mettre là. On se baisse. Voilà. Et on retire dessus. Et là on fonce. On traverse. Ici. Maintenant que c'est fait. On va se servir de notre arme. A plusieurs reprises on tire là dessus. Voilà. On traverse là. Et là on va avoir besoin de Nyx. Pour que l'on puisse activer les deux manettes en même temps. Donc on demande à Nyx d'activer l'une d'entre elles. Pendant qu'on active l'autre. Voilà. Ce qui a pour effet d'ouvrir la porte en face. Mais le vent étant toujours présent. On tire ici à nouveau. Et voilà on fonce. Et voilà. Le tour est joué. Et ici je vous garantis que ce que vous allez récupérer. Vous allez apprécier. Vous avez donc ceci. Cuillère de Romuma. Bon ça. Mais ce qui nous intéresse c'est surtout ce qui est à l'intérieur de ce coffre. Là on est en présence d'une pépite. pierre d'embrime couverte de végétation. Ce dont je vous parlais. Donc si maintenant on se rend dans l'inventaire. On va dans. Equipement. Ici. Et là. A la place de breloque. On ajoute ceci. La santé est augmentée. Et la santé notable d'un niveau de santé octroie une montrée d'adrénaline. Vous voyez c'est même plus que ce que je vous avais dit. C'est vraiment un item très intéressant. Qu'il est bon d'avoir. D'ailleurs comme vous pouvez le constater. Grâce à la pierre d'embrime. On a une barre de plus dans notre jauge de vie. Au centre. Et cela nous sera très utile pour notre survie. Et ce n'est pas fini. Parce que si on continue. On avance. Voilà on prend l'ascenseur. Et là un coffre. Où se situe. Le compresseur de fumigène. Et si on regarde. A nouveau. Condition de déverrouillage. Alors c'est vrai qu'il y a ça tout de même. Mais quand c'est déverrouillé. Voilà on crée une zone de brouillard. Et ça obscurcit le champ de vision. Et ça peut nous permettre de prendre la poudre d'escampette. Donc c'est vraiment pas mal en fait. D'avoir ça entre les mains. Comme cela ne vous a pas totalement donné. Ce que vous cherchiez. Je me suis dit qu'en plus de ça. J'allais vous donner les spots. Où on peut récupérer le polycarbonate. Ainsi que dépasseur énergétique. MG2. Donc pour le polycarbonate. C'est très simple. Il suffit de se rendre sur la carte. A. Mirogana. Ce vendeur au centre. Il s'agit de John K. Remsey. Voilà. Il n'est pas situé en bas. Mais à l'étage. C'est ce vendeur. On fait commercer avec lui. Acheter. Et là. Voilà. Le polycarbonate. Dont on a besoin. Et ensuite. Le dépasseur énergétique. MG2. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas une ressource qui est facile à trouver. Mais sachez que j'en ai trouvé. Et en plus. Ça m'a pris. Pratiquement deux heures. Oui. Parce qu'en vérité. Je ne savais pas exactement. Comment en avoir. Ce que j'avais là. C'était un petit peu. En jouant. Simplement. Dans l'aventure. Je n'ai pas forcément fait attention. Mais sachez. Qu'à la force de traîner. Ayant cherché dans des bas ennemis. Je suis tombé sur un vendeur. Par accident. Sur une quête. Oui. En cherchant sur la carte. A cet endroit. Voyez. Je suis à Tochara. Donc là. Ici. On a la ville bien connue. De Mirogana. Et là. Dans les steps perdus. Sur la carte. Je zoom. Alors. Il va falloir. Tourner un peu autour. Et à un moment donné. Il y a un lieu d'escalade. Et là. Il y avait une quête. Qui s'appelle. Vaisseau mystérieux. Oui. Et ce vaisseau mystérieux là. Est très intéressant. Parce qu'en fin de compte. C'est un vendeur itinérant. Qui propose des éléments. Qu'on trouve. En fin de compte. Quasiment que là. Qui sont très rares. Et là. Quand je fais acheter. Et ben voilà. Voilà. Et en plus. Il en vend cinq. Donc ça tombe très bien. Parce qu'on n'a besoin que de trois. Ça coûte un peu cher. Si vous voulez tous les acheter. Moi je l'achète tout de suite. C'est chose faite. Et puis là. Je me rends à présent dans. Capacité. Ici. Voilà. Et je le déverrouille. C'est chose faite. Maintenant. Vous savez comment l'obtenir à 100%. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. A liker si vous avez apprécié. Et moi je vous dis. A très bientôt. Allez. Ciao. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501